Je leur souhaite d'être digne de ce grand sacrement qui vient nous recevoir, qui les fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, qui reçoivent les prix de leur baptême, qu'ils soient des chrétiens ardents à faire le bien sans relâche, à la suite de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le même système, c'est de prendre le baptême au sérieux. Ils sont devenus justes du fond, n'a pas de Dieu des chrétiens. Il ne faudrait pas que le baptême soit pour eux un passeport. Ensemble, c'est une belle cérémonie. Le conseil que je peux lui donner, c'est de vraiment persévérer encore dans la foi et vraiment de ne pas, quelles que soient les difficultés, de croire toujours en Dieu. Parce que c'est en Dieu seul que nous pouvons mettre notre espoir. et non croire aux hommes. Que la Bible que je lui ai donnée aujourd'hui soit vraiment, pour elle, son livre de tous les jours. Voici, j'aimerais souhaiter, je me veux, au nouveau baptisé, que l'esprit simple, l'espoir de tous ses dons et de tous ses sentiments, et qu'ils prennent le sens de leur engagement. Aux parrains, aux parraines, je souhaite qu'ils n'espèrent ces enfants leur seuls. Ils prennent aussi conscience de leur engagement. Ils sachent qu'ils sont les vies de ces tâtes et puis-mêmes. Alors, mon plus grand choix, c'est qu'il soit un de ces jours, il est... j'allais dire que les parrains, en même temps, les démons de mariage de ces tâtes, à découvert que nous célébrons ces jours. Que nous bénisse, que nous bénisse, que nous bénisse, que nous bénisse, que nous bénisse. Que nous bénisse, que nous bénisse, que nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.